Générique Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision en essence, c'est le journal en langue française. 69 cas d'assassinats et disparitions forcées, 134 cas d'arrestations et détentions illégales, 44 cas d'atteintes d'intégrité physique commis par les Mbonerakure, les agents de la police et du CNR, ainsi que certains agents de l'armée. On le trouve dans le rapport des deux mois derniers de la CATE Burundi, suivi Augustin Nimouona, il est chargé de la communication au sein de la CATE Burundi. Pour ces deux mois, la CATE a pu répertorier 69 cas d'assassinats et de disparitions forcées, 134 cas d'arrestations et détentions illégales et 44 cas d'atteintes d'intégrité physique. Tous ces crimes sont commis surtout par les Mbonerakure, certains agents de la police, du service national de l'enseignement et certains agents de l'armée. Par exemple, le col de Suavis Kanyange, qui a été retrouvé en date du 14 septembre 2017, sur la colline de Tawaga, commune et province de Gitega. Ce col a été retrouvé dans sa maison, suspendue sur une corde. Le col au sud de Kanyindi, qui a été retrouvé dans la rivière Gigi, commune et province de Bururi. En date du 16 septembre, les Mbonerakure ont été arrêtés et tabassés des individus sur la colline de Gassasa, commune de Bouta-Ganzo et province de Ruyigi. Ce rapport revient aussi sur le maintien en détention de Jean-Marie Lukouki, ancien employé de l'ACAT, suite à une décision qui a été rendue publique par la cour d'appel d'Aboujumbou. ACAT Burundi termine son rapport en demandant au gouvernement burundais de mettre en liberté Gervé Lukouki et mettre en liberté les détenus de la politique. ACAT Burundi demande également aux pays de l'Afrique de l'Est et la communauté internationale de faire face aux problèmes qui secouent le Burundi. Encore une fois, Augustin Nemouona. ACAT Burundi demande aussi au gouvernement de libérer Jean-Marie Lukouki provisoirement, afin qu'il puisse continuer à répondre à la justice, mais en état libre. ACAT demande aussi au gouvernement de libérer tous les prisonniers politiques et sans condition. ACAT Burundi demande aussi à la communauté est-africaine de s'investir davantage dans la recherche des solutions à la crise burundaise, de prendre des mesures pour protéger les réfugiés burundais qui sont menacés par la prison des monarques dans les camps des réfugiés. ACAT. Et enfin, ACAT termine en demandant à la communauté internationale de renforcer les sanctions prises contre le gouvernement burundais afin qu'ils puissent venir s'asseoir sur la table des négociations et de prendre des mesures jurantes pour protéger la population burundaise contre les crimes contre l'humanité qui sont en train d'être perpétrées par le gouvernement et ses agents. On ne peut pas répondre présent dans les prochains dialogues prévus en date du 27 novembre au 8 décembre 2017. Il vaut suivre la décision du Sénarède qui exhorte à leurs membres de ne pas répondre à ces dialogues inter-burundais. Propos d'Emmanuel Nkengurutse, ancien sénateur du parti Upruna, je vous propose de le suivre. Il s'est entretenu avec notre confrère Deninda et Nkengurukie. Au parti Upruna, qui est unique, nous soutenons la position défendue par la direction du Sénarède, au terme de laquelle il ne faut pas participer au quatrième round. Ils disent le dernier round, alors que nous ne connaissons ni les premiers, ni les secondes, ni les troisièmes. Donc là, le parti Upruna soutient cette position et pense qu'il ne faut pas y aller. Sauf si certaines conditions sont réalisées. Notamment l'inclusivité, nous avons vu à partir d'informations qui sont données par les uns et les autres, qu'on invite certaines personnes qu'on veut, d'autres on ne les invite pas. Il était convenu d'ailleurs qu'avec le Sénarède et le facilitateur, qu'on va inviter le Sénarède en tant qu'organisation. Mais maintenant, on prend quelques personnalités du Sénarède, nous ne connaissons pas. Pourquoi ce choix ? On les invite. Il y a un problème de savoir les questions qui sont discutées. L'ordre du jour, l'agenda reste secret. Est-ce que, pourquoi le facilitateur, qui avait prévu une rencontre avec le Sénarède, pour justement préparer cette rencontre, l'a annulée et a tout de suite convoqué le fameux quatrième round ? On va discuter de quoi ? Quelle est l'orientation de ce round ? Est-ce qu'on dit le dernier pourquoi ? Et puis, on parle de la patriation de ce dialogue au Burundi. Paul Kagame, président du Rwanda, met à la disposition de l'Union africaine des moyens de transport pour faciliter l'évacuation des migrants africains en Libye et est disposé à accueillir sur son sol un grand nombre d'entre eux, comme le précise le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahamad, qui lance aussi un appel aux États membres de l'Union africaine à contribuer financièrement en vue d'alléger les souffrances des migrants en Libye. Suivez-le. Je lance un appel à tous les États membres de l'Union africaine, aux secteurs privés africains et aux citoyens africains pour qu'ils fassent des contributions financières en vue d'aider à alléger les souffrances des migrants africains en Libye. J'exhorte les États membres qui disposent des moyens logistiques requis à les mettre à la disposition pour faciliter l'évacuation de la Libye des migrants africains qui les désirent. Je me réjouis de relever que le Rwanda nous a contactés pour non seulement marquer sa disposition, sa disponibilité à contribuer au transport de la Libye des migrants africains, mais également accueillir sur son sol un grand nombre d'entre eux. Trois raisons poussent les jeunes africains à migrer vers le pays européen où ils pensent qu'ils auraient une vie meilleure par rapport à leur pays d'origine, malgré qu'ils se rencontrent beaucoup de problèmes et ces jeunes préfèrent mourir en chemin que de mourir dans leur pays d'origine. Suivez Innocent Mohodi qui réagit sur l'esclavage qui s'observe en Libye. Cela se passe aujourd'hui en Libye pour trois raisons. La première raison est liée à la faillite de beaucoup d'États africains qui ne sont pas capables d'assurer à leurs citoyens, à leur jeunesse, un emploi décent, une vie décente tout simplement. Ces gens partent de chez eux parce qu'ils espèrent aller en Europe où ils pourraient avoir mieux. Ils aspirent à une vie meilleure. Donc les États africains qui sont en faillite, il faut le dire comme c'est, n'arrivent pas à assurer à leur jeunesse une perspective qui leur permet de rester chez eux et d'espérer vivre mieux chez eux. Les gens sont dans un désespoir tel qu'ils partent en sachant très bien qu'ils peuvent mourir dans la Méditerranée. Il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts dans la Méditerranée. Il y a aujourd'hui ceux qui sont réduits à l'esclavage et ils savent, ils connaissent les dangers de ces parcours-là. Donc le premier problème est fondamentalement lié aux États africains eux-mêmes, d'Afrique noire essentiellement, même si dans le Maghreb aussi il y a le même problème, côté Tunisie, côté Libye, côté Algérie, mais dans une moindre mesure éventuellement. Le deuxième problème se trouve dans le fait que la Libye n'est plus un État. La Libye depuis la mort de Kadhafi, la destruction de l'État libyen, n'est plus vraiment un État. Les gens qui sont maîtres de Tripoli sont maîtres de Tripoli et d'une partie, mais pas de tout le pays. Mais le problème c'est que justement, les escravs qui sont vendus aujourd'hui sont dans l'espace contrôlé par le gouvernement libyen. Donc ce chaos libyen est un problème. Mais le troisième problème maintenant, c'est la destination, l'Europe. Parce qu'ils sont bloqués en Libye sur demande de l'Europe, qui ne veut pas de cet afflux des migrants. Et qui demande avec insistance à la Libye, à la Turquie et à d'autres pays d'être les frontières hermétiquement fermées pour que ces Africains n'arrivent pas en Europe. Et enfin, pour clore ce journal, Innocent Mouhodi continue en disant que malgré tout cela, le Rwanda montre un bon exemple en acceptant d'accueillir ces migrants. Suivez-le encore une fois. Mais la leçon magistrale par rapport à ce problème-là vient d'être administrée par le gouvernement rwandais qui, sans trop parler, sans trop rentrer dans cette polémique, dit clairement, nous sommes prêts à mettre à disposition des avions, nous sommes prêts à accueillir une partie de ces migrants. Point trait. Le Rwanda est un des pays quand même les plus démunis. Certains de ces ressortissants africains viennent des pays beaucoup plus riches que le Rwanda, mais qui n'ont pas cette gestion qu'on retrouve au Rwanda et qui n'ont pas cette sensibilité de la préciosité de la vie humaine pour réagir aussi concrètement que le gouvernement rwandais vient de le faire. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Sous-titrage ST' 501